bonjour à tous alors aujourd'hui comme j'avais une impression de vidéo je vais vous montrer mon rangement lush et en même temps je vais vous présenter tous mes produits lush donc moi je les range dans cette petite tour voilà donc là c'est dans la salle de bain mes affaires enfin mon copain etc etc donc on va faire ça vite alors premier tiroir là on a tout ce qui est pas moussant donc tous mes produits là je les mets dans un petit sachet comme ça que j'ai 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 les mélanges avec deux trucs j'ai bain d'épices je crois que j'avais acheté l'année dernière j'ai comme par magie donc ça c'est que des pas moussant comme par magie avec les petites fleurs j'ai sous le soleil que j'ai acheté là je vous ai montré dans ma précédente vidéo j'ai ça que j'ai eu pour mon anniversaire de l'année dernière donc c'est tulipe quelque chose même tulipe donc vous savez c'est la petite baguette là c'est comme l'étoile vous la mettez dans le bain en fait ça j'ai toujours pas testé j'ai là c'est 22 minuit c'est mon pain sans préféré j'ai celui-ci que j'ai acheté une dernière et je sais je sais pas si je sais plus c'est quoi sont là je sais plus j'ai je sais c'est quoi déjà ceux qui sont la fraise là c'est de noël de l'année dernière je sais plus je sais quoi je sais plus le nom j'ai un autre bain de minuit et j'ai le fameux casimus qui sent super bon et là il m'en manque un bout je l'ai pas utilisé mais j'ai fait tester à quelqu'un donc j'ai donné pas et j'ai pris celui-là qui était le plus rose en fait parce que j'aime bien mon bar il est bien bien rose voilà alors le deuxième là c'est tout ce qui est balistique et les exfoliants là comme copa de cabana donc j'ai celui-là alors lui j'avais commandé sur le lush qui est là il m'est arrivé un peu en catastrophe donc tout détroit voilà et je l'aime beaucoup ils sont ils sont trop bons et j'ai envie de le garder mais il faudrait que j'utilise un jour je sais plus comment il s'appelle mais c'est le petit yétic là il y a une petite boule dedans vous n'allez pas en vendre voilà ensuite j'ai celui-là que j'avais acheté aussi sur le lush qui est c'est twilight super bon j'adore j'ai le blanc comme neige donc c'est récent je l'ai acheté en solde puis sur la pomme alors j'ai je crois que ça s'appelle non ils sont super bons je crois que c'est l'euphorie je pense que ça s'appelle comme ça il sent le bonbon il sent trop bon et ça c'était pour pâques il sent super bon et ça c'est je sais plus cosmo girl ou un truc comme ça qui sent bon et qui a plein de paillettes voilà ensuite c'est pas ça c'est le snake oil c'est pour les pellicules et les cheveux sensibles enfin etc moi j'utilise pour les pellicules j'ai alors ça c'est exfoliant corporel là utilisé sous la bouche et csm je n'ai plus beaucoup et il sent mais super bon quoi enfin il dit ça sent cassis et franchement il sent super bon et en fait du qu'il m'en reste plus beaucoup je me dis je l'économise mais en fait du coup je n'utilise pas donc du coup il reste là donc il faut que je le termine quoi il sent super bon moi j'adore je le kiffe trop mais ça fait pas le le corps gras vous voyez comme le copacabana celui là il fait rien limite j'ai l'impression qu'il ne l'hydrate pas mais j'adore il sent super bon partout s'en fout partout sur la douche sur les parois et tout c'est un peu dégueu mais c'est bien voilà sinon j'ai on va mettre celui-là celui-là c'est copacabana et ça sent la lavande ça sent la vieille j'aime pas mais j'aimais bien le produit alors ça comme vous l'utilisez vous avez vraiment la peau grasse quoi enfin c'est il faut supporter quoi donc ça c'est bien je trouve avant d'aller se coucher ça va c'est supportable mais pour après s'habiller sortir enfin aller travailler c'est pas possible donc je l'ai pas tué beaucoup en même temps ça part pas très très vite et voilà hop copacabana et là j'ai une trop goût de je crois que c'est ça je sais pas si je le prononce bien mais voilà et ce je sais pas il sent quoi il sent pas mauvais voilà c'est un beurre corporel sous la douche hop et mon échantillon mieliello ensuite le troisième tiroir là c'est tout ce qui est savon gel douche et bar de message donc alors j'ai celui-là alors le nom me plaisait donc je l'ai commandé sur le jucca il pue enfin moi j'aime pas et donc c'est ghost donc fantôme et je sais pas ça m'a trop attiré le nom la couleur et en fait j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse qui disait que ça sortait super bon on avait pris 5 ou je sais pas quoi en fait j'aime pas du tout ça pue mais il est archi liquide on dirait qu'il a été déduit avec de l'eau enfin je sais pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas ensuite j'ai le drogue je crois que c'est ça en français et ça sent bah ce qui est vin chaud etc etc donc ça c'est pareil ça se vend à la période de noël ensuite mon snow fairy donc fait des neiges je l'adore regardez les paillettes trop beau c'est trop beau et je l'adore donc le fait des neiges j'ai eu tous les formats donc j'ai eu le petit format j'ai eu le format moyen et j'ai eu le super grand format que j'ai terminé donc ça c'est celui dernier qui me reste j'en ai pas racheté bientôt fini en fait ensuite je suis là donc je crois que c'est cholutin en français hein et c'est une gelée ah je vais ouvrir donc ouais je crois que c'est vraiment ça je me teint je sais pas ce que je saurais pas vous dire vous décrire l'odeur et tout ça mais en tout cas il y a plein de petites paillettes j'adore la couleur en plus c'est vachement beau et ça semble bon mais je trouve par contre les gelées ça part vachement vite ensuite alors ce que j'ai mis dans cette petite boîte ça c'est c'est un truc de chavon à la base mais j'ai récupéré la boîte et dedans on a ouch ouais c'est ouch il y a scratch donc c'est le gommage au sucre là vous savez il y a la petite bouboule là et ça sent voilà ça sent trop bon et en fait moi dès que je vois quand ça sent le jasmin euh le jasmin mimosa et tout je kiffe et là ça sent mais je vous jure que j'ai envie de le bouffer il sent trop bon il sent vraiment trop bon j'adore alors c'est rien de récupérer les boîtes parce que des fois on sait pas où mettre ses produits donc ouais voilà je les mets là-dedans je récupère plein de trucs même les boîtes où il y a mes poudres libres je mets mes shampoings lush euh voilà ensuite on a on a celui-là donc c'est je sais plus c'est euh je crois que c'est je sais pas au canada je sais qu'il dit c'est canne de bonbon euh là je ne sais plus c'est quoi comme nom là euh mais ça sent bon bonbon là tu vois il est sympa il est sympa hop ensuite ensuite celui-là que tout le monde connaît donc c'est euh les fées de Monac donc ils sont vraiment bons ils sont très très bons et j'en ai pris un très gros morceau et j'adore j'adore c'est ça bon il est pas primeux il est il est je crois qu'ils disent c'est surtout pour les mains je sais pas moi j'utilise pour les mains pour le corps je m'en fous mais ils sont super bons j'adore ensuite alors ça c'est snow cake donc ça c'était mon copain qui m'avait fait une surprise qu'il m'en avait acheté donc vous savez c'est le 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 savon qui sent la main ils sont super bons et ça aussi j'en ai un gros un gros morceau euh et ici donc j'ai trois morceaux de sultana parce que c'est mon savon préféré de chez Lush il sent mais super super bon et je sais pas si on voit là il sent super bon et il est super créveux il est fondant et tout moi j'adore je sais pas je sais pas on voit les petits morceaux il y a des petits morceaux de plein de trucs là voilà donc avant j'avais plusieurs morceaux voilà il m'en reste trois il m'en reste trois morceaux et là donc on a la barre de massage donc c'est toutes ces petites russies un truc comme ça donc moi j'ai mis dans une boîte de savon parce que j'ai pas les boîtes de barre de massage de chez Lush et ça sent grave le citron et euh bah je l'ai utilisé déjà et euh je suis trop fan quoi je sais pas pourquoi j'ai pas testé avant et franchement j'adore 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 et ah ouais c'est un fond direct et ça sent trop bon ça pénètre assez bien je dirais donc moi je l'ai mis j'ai attendu un peu et puis je me suis habillée après donc j'ai pas mis de jean parce que je pense que le jean ça passerait pas avec ça j'ai oh le focus il veut pas et euh bah moi je mets plutôt euh des collants des jegging c'est des trucs comme ça et ça passe assez bien euh voilà moi je suis une fan de collants donc euh souvent si je mets de la crème je mets un collant après parce que ça passe mieux qu'un pantalon ou un jean voilà et il est super bien et il sent super bon et euh ouais j'adore hum c'est bon ah oui et je voulais demander à toi Orola euh si tu l'as déjà testé si tu l'as déjà senti et qu'est-ce que t'en penses en tout cas moi j'aime pas du tout c'est trop dégueu ensuite alors j'ai fini donc euh mes produits de Lush ils sont dans les trois appartiments ensuite là j'ai deux trucs euh ouh les pieds j'ai des trucs euh pour le bain mais c'est pas Lush c'est un peu de tout donc là vous voyez je récupère des petits pots et je sais pas ce que je pourrais mettre dedans là même ça ouf ça c'est les anciens trucs de Yves Rocher donc là je les ai lavés là parce que je les ai vidés et euh parce que je mettais deux trucs avant dedans des shampoings etc et puis voilà quand j'importe un voyage deux fois je remplis ça et au lieu d'acheter du kit là j'ai déjà des petites bouteilles voilà donc là j'ai pris un rasoir bon ça n'a rien à voir avec Lush mais je vous montre quand même là j'ai des savons des savons j'ai une sucette genre j'ai enlui le bâton parce qu'il me saoulait ça c'est genre au melon ça c'est à la cerise ou à la fraise je sais plus euh j'ai une petite pastille de Yves Rocher vanille c'est pas longtemps ça que j'ai ça là aussi pareil c'est à la cerise je crois un petit truc de cerise là j'ai un petit cupcake de bain un fondant de bain non c'est 100 heures bonbons j'avais acheté sur l'accro du bain on ne voit pas sur l'accro du bain voilà point truc truc shop et ensuite j'ai ça de body shop je l'avais acheté l'année dernière à cette période là pendant les sols mort juste pour un bain je crois il faut que je le finisse ça je l'ai acheté sur un site japonais donc j'avais commandé des bonbons japonais vous savez des bonbons chelous que je fais là et lavez ça pour le bain et un petit truc et c'est le thé vert ah ça sent trop bon donc moi j'ai des huiles des huiles à faire brûler dans un brûleur d'huile au thé vert et j'ai même du thé noir et ça sent super bon et ça ça sent exactement que que mes huiles et voilà ça c'est une douce pour un bain même je trouve que c'est quand même trop je pense que je peux même en faire en deux fois parce qu'en fait là il y a que 3 douces c'est une douce pour ça et ça sent super méga bon j'adore ça qui est un sable de nettoyage j'aime les cerveaux je sais pas pourquoi c'est à la fraise et l'autre je croyais c'était à la fille je sais pas mais j'ai terminé ça c'est un petit kit vous savez pour je l'ai eu dans ma glossy box mais je me suis désabonnée il m'arrivait beaucoup de malheur avec vous savez c'est un démaquillant plus le nettoyant et j'aime bien j'aime bien ce produit je sais pas si vous connaissez moi j'aime bien j'ai jamais racheté mais voilà j'ai juste le petit truc ça c'est un petit savon qu'on m'a rapporté de Malaisie ça c'est un petit savon qu'on a donné à ma mère et qu'on m'a donné parce qu'elle s'en fout un petit truc un petit batterien un échantillon où j'ai du monnaie un coeur de bain ou un jasmin que je déteste je trouve que ça pue ce jasmin là il pue franchement je trouve que ça pue il pue franchement je sais pas comment vous dire mais mon corps elle aime moi j'aime pas un truc de un masque d'une de mes anciennes colorations que je faisais à la maison qui sont super bons j'adore et là voilà il m'a envahie donc il a mis sa toudeuse quoi et ses rasoirs donc ah là là j'ai un truc à moi ça c'est du c'est quoi déjà c'est du savon noir que je sais même pas ici il est bon et ça c'est à moi ici c'est guère hein c'est ma super quoi c'est vraiment donc ça c'est ma crème préférée de tous les temps bon je l'ai en grand format j'ai en format normal mais ça c'est juste une miniature focus focus je veux pas alors la super raccrocérum elle est super comme crème qu'est-ce que j'ai là elle est super moi j'adore et elle lisse la peau ah moi j'adore franchement j'adore donc j'ai un grand format mais j'ai chez moi pas ici et je savais pas que je l'avais ici là ça va aller là-haut sur l'étagère voilà et plein de conneries ça c'est pour laver ses chaussures voilà et voilà voilà et le dernier bah c'est les trucs de filles et euh bah la cire froide vite donc c'est la seule cire froide que j'utilise c'est vite j'ai essayé d'autres et je déteste j'ai essayé une aire à la cerise avec des paillettes là ça a rien ça c'est des c'est plein de sarin vous savez les pramines martelles vous achetez deux fois ça va marcher ouais ça va comme ça donc j'ai un autre coco là c'est une anguilangue un autre coco il y a rien faut vous ouvrir le sac ça sent bon et ici alors ici j'ai fleur d'oranger ouh j'adore la fleur d'oranger ouh ça sent très bon lait d'avoine j'adore j'adore avoine vignes rouges et bien sûr au lait d'anaise avant j'avais le lait douche au lait d'anaise c'est de la crème au lait d'anaise j'ai acheté le savon au lait d'anaise j'adore j'adore et voilà mes petits savons qui dorment dans mes tiroirs en ce moment j'en ai déjà utilisé pas mal parce que j'en avais beaucoup plus que ça donc imaginons que ça s'aime moins et mon copain avait pris la même chose mais en beaucoup plus donc ça c'est à lui notre coco ilang ilang c'est son truc à lui ça s'aime moins donc voilà c'était mes rangements lush et mes produits lush en même temps je vous ai présenté vite fait et mes autres produits qu'on s'en fout mais bon le principal c'était surtout pour vous montrer mes produits lush voilà donc avant j'avais deux produits mais que je les ai plus parce que je les ai terminés donc si je retrouve une photo je vous mettrai parce que j'avais commencé à prendre des photos de ma petite collection lush donc je vous mettrai ça à la fin de la vidéo voilà si je la trouve en fait j'ai oublié de vous montrer mes petits restes de savon donc lui c'est Miranda et euh... l'odeur elle est bonne mais à force elle était plus bonne du tout en fait ça m'a saoulé cette odeur donc du coup je l'ai utilisé pour savon pour les mains et là c'est le miel et les abeilles que je sais pas un jour j'ai utilisé pour la douche et je l'ai posé là parce que je le fais sécher et du coup bah il restait là et puis maintenant j'ai utilisé en tant que savon pour les mains et j'ai oublié de vous montrer ça parce que bah c'est mon dernier achat donc c'est le sang parfumé après shampoing enchantement qui est super j'ai utilisé hier j'ai les cheveux qui sentent encore la fleur d'oranger c'est un truc de fou et euh... j'ai pas eu beaucoup de mal à démêler surprenant parce que je pensais vraiment le contraire je pensais vraiment que j'allais avoir du mal et euh... non franchement il marche super bien et il sent super bon et j'utilisais tout ça et il était rempli à rabord et je crois que j'en ai quand même mis pas mal voilà il est super bien franchement je vous le conseille si vous aimez sentir bon des cheveux et euh... et que vous aimez cette odeur la fleur d'oranger donc euh... je vous le conseille vraiment malgré qu'il soit cher à tester au moins une fois je dirais à l'acheter au moins une fois dans sa vie voilà et sinon il me reste aussi chez moi le shampoing big et euh... le shampoing solide vous savez les... les galets Oceanix je crois et un autre un autre que c'était pour les cheveux gras mais il me va pas... il me croissant pas du tout du coup je l'utilise pas je crois que je l'ai donné à ma soeur mais je suis plus sûre et j'ai le pouce plus vite aussi que je le sac totalement il est rangé au fond de mon armoire que j'utilise même plus en ce moment enfin voilà c'est tout pour cette vidéo euh... je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai la voix un peu... enrouée là j'ai la voix cassée j'ai pas beaucoup de voix là mais je sais pas ce que j'ai euh... si se trouve je vais tomber malade j'en sais rien enfin voilà euh... j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas et je vous dis à très bientôt bye